Ça pique ! Aïe ! Ah, l'équipe, ça pique, c'est vous ? On va tourner l'émission maintenant. On n'allait jamais arrêter de piquer les gens, vous. Allez, on y va. Wow, quel beau outil, ça ! Voilà les 5e années, c'est qu'on ne m'a pas dit qu'il y a. Vous dites quoi, monsieur ? On est maintenant, c'est comme ça que tu me remercies. Tiens, vous êtes tous les mêmes. Tiens, je vais tout t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi ? Rien du tout, tu vas rien m'expliquer. Tiens, vous êtes tous comme ça. Oui, allo, papa. Allo, oui, fiston. Viens me chercher les gaz là, je te plie. Ok, papa, j'arrive. Ok, bye-bye. Tiens, mon neuf ! Moi, c'est Fatima Hamidou. Beaucoup d'entre vous me connaissent sur le nom de Timala Nigérien. J'ai 20 ans et je suis un peu dans le business. Je fais du commerce. Je suis comédienne, actrice, tiktokeuse, voilà. Influenceuse, je dirais. Donc voilà, j'ai des amis que je fréquente, qui le font. Donc ça m'a inspirée et puis voilà, je me suis lancée. La première vidéo que j'ai faite, c'était avec Haussmane Majo et Issa, l'humoriste. Donc la vidéo, elle parlait du gars qui était au resto. Il a invité sa copine, il n'avait pas d'argent en fait. Donc c'était ça, c'était la première vidéo que j'ai tournée. Hein ? C'est vous qui avez commandé. Même si c'est nous, on a commandé, mais pourquoi tu nous as pas dit le prix ? Avant d'amener le compoteur, hein ? Hé, attendez, c'est moi, je vais payer la facture. Pourquoi ? Je vais payer la facture. Je suis petit bébé, voilà. Mais pourquoi tu fais ça ? Hein ? Tu fais ça pour quoi même ? On dirait un petit gamin de 7 ans. Attention ! Je dis attention ! Je suis né en 2006. 2006 ? Ouh ! Mais t'es comme gamin. Non, tu es à l'âge de mon petit frère. Mais je peux pas sortir avec un gars qui est à l'âge de mon petit frère. Et d'ailleurs, tu pèes ta facture. Espèce de double mineur que tu es. Oui, j'envisage une carrière, vraiment. Parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Donc pour le moment, j'ai plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Mais il n'y a aucune collaboration. Rien, rien du tout, vraiment. Déjà, ma famille ne fréquente pas trop les réseaux sociaux. C'est pas facile pour eux, vraiment. Parce qu'à chaque fois, on leur dit que, genre, la fille, elle devient ça. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle traîne avec ceux-là. Elle traîne avec ceux-là. Donc c'est pas vraiment facile. Mais en fait, j'ai pu les conquérir, mais ça va. En Niger, il y a un seul comédien qui m'inspire, que j'aime beaucoup. C'est Nour Wallam. À chaque fois, je regarde ces vidéos et parfois, je prends des trucs même pour essayer de faire comme lui. À part la comédie, j'adore dessiner. Mais je suis nulle. Et le maquillage aussi. Sur mon compte TikTok, je ne choisis pas les chansons parce qu'elles sont à la mode. Parce que la plupart, je fais des vidéos sur les chansons des artistes nigériens. Pour moi, c'est un moyen de promouvoir la musique nigérienne. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ces gens qui ont plein de fleurs, s'ils faisaient la même chose, la musique nigérienne allait vraiment avancer. Ce qui m'a poussée vers l'avant de ta ligne, c'est que pour moi, je préfère compter sur moi-même mes propres capacités et tout. Je peux m'en sortir seule, en fait. C'est ce que je me dis tout le temps. J'aimerais vraiment créer ma propre marque, mais c'est un peu difficile. Parce que les gens, en fait, ils essayent de gagner de l'argent dans les mêmes bails, en fait, dans les mêmes trucs. Tout le monde veut faire la même chose. Donc c'est un peu difficile d'avoir quelque chose qui est un peu différent des autres. Jamal, il demande ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon plat préféré, c'est le fakou. J'adore trop. Abdelhamon Idé, ton artiste préféré au Niger. Mais mon artiste préféré au Niger, j'en ai plusieurs. Hakim, Barakina et Abel. J'aime trop ce qu'ils font vraiment. Junior, est-ce que tu parles en anglais ? Je dirais que c'est un langage cool. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.